Bonjour Bruno de Châtaignier. Bonjour Agnès. Vous êtes venu aujourd'hui avec sous le bras un ouvrage de Paola Pigani, ça s'appelle Le château des insensés, rouvrir grande les portes de l'asile. Oui, alors déjà Paola Pigani c'est une poète et auteure de nouvelles. Elle a publié son premier roman en 2013 à 50 ans, qui s'appelait « N'entre pas dans mon âme avec tes chaussures ». En 2019, elle publie « Des orties et des hommes » dans lequel elle raconte le petit village où elle a grandi et en 2021, elle a publié « Et dans celle dimanche » un roman historique sur une usine dans les années 30. Là encore, nous retrouvons un style qui lui va très bien, un roman historique. Dans le château des insensés qui a réellement existé, il s'agit en fait du château de Saint-Alban en Lausère, qui est un hôpital psychiatrique tenu par des religieuses. En France, en 1939, Jeanne, notre héroïne principale, a été internée à la suite de la perte de son nouveau-né. Elle ne reconnaît même plus son mari quand il vient la voir. Elle est tellement atteinte qu'il a dû se résoudre à cet internement. Forcée de quitter l'asile de Ville-Évrard à cause de l'invasion allemande, elle est transférée avec les autres pensionnaires dans le château de Saint-Alban en Lausère. Ils vivent au sein d'une communauté atypique, aux côtés d'une équipe de psychiatres qui proposent de nouveaux soins. Ce lieu ouvre secrètement ses portes aux juifs et aux résistants. Dans ce château perché au milieu de la Lausère, une ambitieuse équipe de psychiatres, dont le catalan Tosquel, met en place de nouvelles pratiques thérapeutiques. Le maître mot est la liberté. Liberté d'œuvrer, d'inventer, de créer, d'échanger. Patients, médecins et religieuses, enfants de l'institut voisin et villageois se rapprochent encore davantage avec la guerre qui gronde. Dans une communauté atypique que chapote la diligente mère supérieure, une nouvelle voie s'ouvre à chacun. Au contact des autres, Jeanne va renaître lentement à la vie et à elle-même. Les malades se reprochent de la population, participent aux tâches ménagères de cuisine, l'épluchage des légumes et les travaux des champs. Les psychiatres qui ont réellement existé vont humaniser la psychiatrie en donnant beaucoup plus de liberté aux patients. Nous avons ici un livre avec un scénario bien amené et une écriture très agréable. L'écriture est entrecoupée d'extraits du journal de la mère supérieure du château. Ce livre a reçu le prix de l'association de la 25e heure du livre du Mans et fait partie des ouvrages sélectionnés pour le prix Saint-Exupéry-Ville du Mans. Je rappelle d'ailleurs les cinq ouvrages sélectionnés pour le prix Saint-Exupéry-Ville du Mans. Caméra obscura de Gwenaëlle le Noir, article solaire de Sophie van der Linden, mon oncle d'Australie de François Gard et l'inconnu du portrait de Camille de Peretti. Ce prix sera remis lors de Fête Lire le 5 octobre. Le château des insensés de Paola Pigani aux éditions Liana Lévy au prix de 21 euros. C'est bien noté. Merci beaucoup Bruno Châtaignier. A très bientôt. A bientôt.